Bonjour à toi chers spectateurs, une robe pour Madame Harris ou Mrs Harris Goes to Paris d'Anthony Fabian. Le charme à l'anglaise. Je ne saurais pas mieux vous définir ce qui m'a titillé autour de son métrage, le charme à l'anglaise. Cette idée de voir un film qui va être délicieux, délicat, doux, en même temps qui risque de potentiellement brasser des thématiques plus ou moins engagées, mais surtout, voilà, cette idée de voir un film purement british avec ce petit esprit que je trouve si savoureux. Le résumé pour faire simple, Ada Harris est une femme anglaise attendant désespérément le retour de son mari du combat depuis 1944. Alors qu'elle semble mener une vie simple et sans prétention, elle se met un jour à rêver de pouvoir porter une robe de chez Christian Dior. Je ne vais pas vous mentir, je pense que la grande majorité d'entre vous va se dire qu'est-ce que c'est que ce film, ça semble extrêmement cliché, sirupeux, convenu, sachant qu'en plus, c'est la deuxième adaptation du roman de Paul Gallico au cinéma, puisque le film a déjà été adapté dans les années 80 et a été un joli petit succès, même s'il n'y a pas forcément eu plus que ça de succès de notre côté chez nous. Alors du côté des Anglais, il n'y a aucun souci, mais alors chez nous, c'est souvent difficile pour ce genre de long métrage de traverser la manche. Mais le film que propose Anthony Fabienne est beau. Je dois avouer que c'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour définir ce long métrage. C'est beau. C'est un film qui arrive à être touchant, attachant, émouvant, drôle, sympathique, extrêmement juste dans sa manière de traiter les thématiques qui sont parfois très nombreuses et qui pourraient donner l'impression que le film s'éparpille dans tous les sens, mais sans que pour autant nos spectateurs en soient perdus, c'est un beau film. C'est vraiment un joli moment de cinéma devant lequel on se laisse complètement embarquer, qui nous séduit à chaque seconde, qui arrive à être, voilà ce que je disais, romantique, drôle, plutôt engagé, assez juste dans son traitement des différents personnages, qui parvient à la fois à parler du Paris de cette époque-là, mais également du choc des cultures, de cet affrontement entre les Anglais et les Français. Enfin, c'est tous ces petits trucs-là, en fait, qui font que le long métrage d'Anthony Fabienne, s'il n'est pas révolutionnaire dans sa catégorie, parvient tout de même à fonctionner, à être entraînant de tout son nom, peut-être à sonner comme très cliché, très archétypal dans ce qu'il cherche à évoquer, mais à aucun moment on ne se dit que c'est maladroit. On se dit juste que certes, c'est convenu, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien ? La fantaisie anglaise me surprendra toujours. Non pas qu'elle ait quelque chose de si atypique que cela, mais elle sait comment rendre un sujet extrêmement classique, particulièrement attrayant pour leur y aviser des spectateurs, qui vont ainsi désirer se laisser porter par un sujet ou une thématique qui pourrait être un pur bonheur. Anthony Fabienne nous offre exactement cela, une petite sucrerie bien anglaise et bien sucrée, un moment de douceur classique sur de nombreux aspects, mais qui dégage une telle force dramatique et émotionnelle de son concept simple que l'on ne peut qu'adhérer à la sensibilité d'un moment de cinéma, se jouant des clichés et des mondanités, pour émouvoir et transporter le spectateur. En termes d'écriture, le film est donc basé sur le roman de Paul Gallico, et le scénario est donc écrit par, attention, Olivia Hittred, Quiff Thompson, Anthony Fabienne et Carol Cartwright. Ça se sent qu'ils sont beaucoup à s'être calés sur l'écriture, parce qu'on sent que le film veut brasser beaucoup de choses, et que dans ce brassage de nombreuses thématiques et de nombreuses petites histoires, parce que c'est assez intéressant, mais en gros pour vous donner un ordre d'idée, ADA est un centre névralgique et dramatique qui va guider en fait toutes les différentes veines, on va dire, de narration et de dramaturgie qui vont évoluer au fur et à mesure du récit. C'est-à-dire que tout gravite autour d'elle, tous les personnages vont constamment se rappeler que ADA est dans le cercle, et donc que si ADA est dans le cercle, ils se doivent d'avancer en fonction de ce qu'elle est. Ce qui est une bonne idée, parce que du coup, en tant que spectateur, ça permet d'avoir un point d'accroche, de se dire que ce personnage, c'est le centre du récit, mais de se dire que toutes ces petites histoires autour, elles valent quand même le coup d'œil. Elles valent d'être suivies, d'être appréciées, d'être aimées, d'être détestées. C'est tout ce petit jeu finalement qu'il y a d'entretenue autour d'ADA et de ses différents personnages qui fait pour moi la force de ce scénario et qui fait que même si on sent que c'est écrit par plein de personnes, ça reste quand même cohérent par rapport à ce qui est montré, par rapport à ce qui est évoqué, par rapport à ce qui est traité. Parce que le film brasse tout de même pas mal de thématiques. Certes, c'est un drame romantique qui va parler de l'histoire d'une femme qui va absolument une robe dans une période de sa vie où elle est très mal et où elle doit se remettre d'un deuil. Mais en plus, à côté de ça, nous avons l'évolution d'une grande maison de couture, nous avons l'avancée des mœurs de l'époque, nous avons en plus une histoire de romance plutôt classique entre ADA et un homme, mais aussi entre d'autres personnages. C'est tous ces petits trucs-là qui font que si le scénario, on peut avoir la sensation qu'il est très archétypal, parce qu'on ne va pas se mentir, il est sur pas mal d'aspects, notamment cette propension à vouloir être tellement romantique qu'on en oublie d'avoir une certaine crédibilité par rapport à tout ce qui se passe, mais pour autant, ça marche ! Ça marche extrêmement bien parce qu'il y a une vraie dynamique, il y a un vrai travail du rythme, il y a une vraie justesse dans la composition à la fois des différents personnages, mais aussi de ce qu'il représente au sein de ce récit. C'est pour ça en fait que j'aime beaucoup ce film. C'est parce que même si je vois le côté très classique de l'ensemble, je ne peux pas m'empêcher d'avoir été parfaitement et magnifiquement attaché à tout ce qui s'est passé à l'écran. L'adaptation du roman de Gallico porté par Fabian Cartwright, Ed Reed et Thompson est une merveille de sensibilité et de justesse, composant avec un groupe de personnages très archétypaux, mais également très juste par rapport à cette héroïne, construisant ainsi une évolution sensible où le mal peut être vaincu par la sensibilité de cette femme. Certains auront tendance à se dire que cette Anglaise est un peu trop fleur bleue, et donc qu'elle verrait la vie uniquement en rose, mais dans la manière avec laquelle elle évolue et dans le geste que nous offrent les scénaristes, elle parvient à sonner comme bien plus que cela, comme une protagoniste moderne, féministe et engagée, chose qui séduira forcément les spectateurs. En termes de mise en scène, bon là je ne vais pas avoir non plus dix mille choses à dire, parce que le style d'Anthony Fabian fonctionne, mais il n'a pas grand chose de plus à nous offrir. Je ne vais pas vous inventer que le film est un brillant exercice de style parvenant à totalement maîtriser le genre, à osciller entre plusieurs choses et à apporter en plus une forme d'esthétique très marquée, c'est clairement pas le cas. Il y a des jolies petites idées de mise en scène, je pense notamment à ces petits instants de flottement où Ada va être en admiration devant les robes et où il va se servir d'une espèce de fausse sonoricam où en gros le personnage d'Ada va être calé sur un rail de travelling et c'est elle qui va reculer avec la caméra, ce qui est très drôle et ce qui amène beaucoup de fantaisie à l'ensemble, mais derrière, je n'ai pas non plus dix mille autres points à retenir. Mais j'ai envie de retenir surtout le fait qu'il y a un vrai travail de minutie par rapport au décor et par rapport à la représentation de cette période. Certes, c'est une représentation très fleur bleue, très romantique et très romanesque du Paris des années 50, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire quand même que c'est extrêmement bien fait, que ça a de la gueule, que ça a une vraie ambiance, que ça a un vrai style, que ça a une vraie portée, on va dire, au sein du cadre d'Anthony Fabian et que même si derrière, bon voilà, le cinéaste ne cherche pas plus que ça à apporter beaucoup de nouveautés à sa manière de composer le cadre, il arrive quand même à maîtriser ça et du coup, ça fait que l'ensemble reste tout de même beau, dynamique et énergique. On ne va pas se mentir, ce n'est pas l'oeuvre d'un metteur en scène qui veut révolutionner le genre, clairement pas. Fabian est un auteur qui sait comment jouer avec le côté très romantique de son Paris et qui veut, plus que tout, nous embarquer dans un voyage, celui d'une femme, ne cherchant pas uniquement à se procurer une robe, mais cherchant également à se reconstruire, parcours qui touche forcément les spectateurs. Certes, il y a une forme de classicisme qui habite l'ensemble de sa mise en scène et qui fait que clairement, on pourra avoir la fâcheuse tendance de ne pas plus que cela sentir la réalisation de l'auteur britannique. Mais il y a cette sobriété et cette forme très anglaise qui habite le tout et qui au fond, malgré cela, donne un charme évident à l'ensemble d'un film sonnant comme savoureux. En termes de casting, on a un joli petit casting franco-britannique parce que, mine de rien, il y a quand même pas mal d'acteurs français qui se sont joués au long métrage. Déjà, il y a Isabelle Huppert qui est magnifiquement horrible avant d'être magnifiquement belle, ce qui rend le personnage particulièrement juste. Lambert Wilson, plus charismatique que jamais, ce n'est pas possible, il est charismatique à en crever. Alba Batista, qui est juste merveilleuse dans le rôle de Natacha. On a également Lucas Bravo que j'ai trouvé très bon dans le rôle d'André, je trouve qu'il a un charme évident. On a également Hélène Thomas qui joue donc le rôle de V, que j'ai trouvé très bonne, ainsi que Jason Isaacs, qui est un très joli personnage, très sympathique et très charmant, Archie. Mais, il y a une actrice que j'ai retenue. Parce que c'est un des grands second couteaux du cinéma anglais, toujours dans l'arrière-plan, ou si elle n'était dans l'arrière-plan, toujours en second plan au sein du cadre, qui ici, brille totalement du début à la fin du long métrage. Leslie Manville, éternel second rôle du cinéma anglais, délivre une prestation bouleversante, drôle, émouvante, attachante, de cette Anglaise excentrique et atypique qu'elle rend délicieuse à suivre dans toute son aventure. Au bout du compte, une robe pour Miss Isaris ou Miss Isaris Goes to Paris, c'est un joli moment de cinéma. Encore une fois, je le dis, j'ai conscience que c'est un film très classique par pas mal d'aspects, j'ai tendance à avoir l'impression que je suis peut-être, j'ai tellement été touché en fait par le film que peut-être j'ai pas du tout d'objectivité, mais j'ai beaucoup aimé ce long métrage. J'ai trouvé drôle, enjoué, entraînant, attachant, émouvant, j'ai trouvé qu'il transmettait tellement de bonnes vibes que c'est pour ça que je l'aime ce film. Certes, oui, il est très convenu sur pas mal d'aspects, certes, il a un côté très fleur bleue et très romantique à la british, mais ouais, si, une robe pour Madame Harry's d'Anthony Fabian, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous avez passé un super moment de vent, et puis, ça donne la banane. Et moi, j'aime les longs métrages qui donnent la banane. À plus !